À 15-16 ans, le secondaire, pour moi, ça a été une période de grand questionnement. Je faisais des efforts corrects, alors j'avais les résultats qu'il y avait avec ça. J'étais vraiment pas sûre de la suite des choses, pourtant j'avais plein d'opportunités, mais j'arrivais pas à me décider, puis j'avais pas mon idée précise, alors j'étais un peu éparpillée, mais cette période-là, assez moyenne. Merci beaucoup de nous accueillir ici, chez Portemilette, ce matin. Donc, premièrement, pouvez-vous nous décrire un peu votre poste ici, dans l'organisation? Moi, je suis directrice des ressources humaines, c'est une entreprise familiale qui appartient à ma famille, mes parents et mes frères et soeurs. On est 120 employés, on est une manufacture de portes de bois intérieure et extérieure. On vend nos produits à travers le Canada, dans les marchés à grande surface, comme exemple Ombudépôt. Quels sont les types d'employés que vous recherchez pour les 10 prochaines années, selon la demande des postes qu'il y a ici, chez Portemilette? On a des postes commis services à la clientèle. Là, ça me prend des personnes bilingues, puisqu'on a 80 % de notre business qui se fait en anglais. Ensuite, j'ai des mécaniciens d'entretien, j'ai des contre-maîtres, beaucoup de journaliers, c'est la majorité des employés ici. Quels sont les critères d'embauche ici, chez Portemilette? On exige un secondaire. Quand je passe une entrevue, je veux avoir des gens dynamiques, des gens cliqués, qui vont être des bons collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils vont tout le temps être prêts à aider des gens curieux, qui veulent apprendre, qui veulent découvrir des choses, qui vont être là quand ils ont dit qu'ils allaient être là, qui vont respecter l'horaire, la ponctualité et la loyauté, c'est-à-dire qu'ils vont rester avec nous, le savoir-être, c'est le secret. Dans l'introduction, vous nous avez parlé que ce n'était pas toujours évident lorsque vous étiez au secondaire, vous aviez beaucoup de questionnements, mais qu'est-ce qui vous a apporté à faire une autre grande évolution jusqu'à aujourd'hui? En fait, j'ai terminé mon secondaire, après ça a été le cégep, et c'est là que j'ai eu ma révélation. Et c'est là que j'ai décidé de faire un bac en relations industrielles, mais là, je n'avais pas mes maths de 4, je n'avais pas mes maths de 5. Là, ça a été les cours aux adultes, les maths du cégep, chose que je ne pensais jamais faire de ma vie. Et vous savez quoi? J'ai réussi et très bien à part ça. L'étincelle, il faut foncer avec ça et travailler fort. Après, on va être content. Alors, Mme Millette, vous êtes un bel exemple de détermination. C'est très encourageant de voir qu'il y a du développement au centre de la Mauricie. Donc, bonne continuité et merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me fait plaisir.